Alors là, l'école de vacances nous permet d'aller faire ce que nous, nous voulons et pas ce que quelqu'un nous impose à faire. Il est clair que les bacheliers professionnels sont un peu les oubliés du système. Donc la réponse du CNAM, elle se veut très claire. D'abord, elle se veut, nous ne faisons pas attention au point d'entrée. C'est-à-dire que tous et tous ont leur place au CNAM. L'important, je vais vous dire, la seule chose qui pour moi est absolument incontournable, c'est l'envie, la motivation, celle que vous incarnez, c'est-à-dire avoir envie de faire quelque chose de sa vie. C'est une formation qui va nous permettre d'avoir une ouverture d'esprit sur beaucoup de compétences. Donc c'est une formation vraiment hyper diverse, qui va nous permettre d'aller dans n'importe quel domaine professionnel. Ça m'a fait grandir, ça m'a donné beaucoup plus de maturité professionnelle, mais comme personnelle. Pour nous, c'est d'accompagner à travers ce que nous savons faire, c'est-à-dire la montée en compétences. Donc c'est d'essayer de former le plus possible en fonction des besoins que la crise a montré. C'est aussi, évidemment, de nous saisir des difficultés. Nous savons qu'un certain nombre d'entreprises de notre pays vont connaître une crise, donc c'est assurer la reconversion. Donc on crée une chaire, par exemple, sur la question de l'hydrogène. On avance dans des domaines aussi, type les assurances, pour essayer de participer à la relance, ce qui sera une relance économique et une relance sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada